Allez, allez, imprime ! Allez, vas-y ! Tu vas la cracher, t'accomplis, salons de machine ! Elle vous a rien fait, Ronda ! Vous êtes faux ! Euh, Ronda ? C'est juste un appareil ? Juste un appareil ? Major spectromètre, on se bouche les oreilles. D'abord, elle refuse d'imprimer, et ensuite, cette chose stupide me renvoie ses cartouches d'encre en pleine figure ! Ronda est loin d'être stupide. Stupide est un très vil amour. Moi non plus, je n'imprimerai rien pour vous si vous me traitiez de cette façon. Quoi, elle ne fonctionne plus, celle de là-haut ? Ben, je ne sais pas trop. Je crois qu'elle est... bousillée. Est-ce que c'est vous qui l'avez bousillée ? Non ! Bon, peut-être. Vous me semblez avoir de sérieux TAAT, troubles agressifs antitechnologies. Je comptais utiliser l'imprimante de McGee, mais... Non ! Oh ! Personne n'utilise l'imprimante de McGee. Je suis vraiment désolé, Abby. Je n'ai pas d'angoisse antitechnologies. C'est le travail de bureau qui m'étouffe. Je veux aller travailler sur le terrain, défoncer les portes, lutter contre le crime. Je ne défonce pas les portes, moi ? Et je ne lutte pas contre le crime, selon vous ? Non, ce n'est pas... ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que cette façon de lutter contre le crime, c'est la vôtre. Et moi, je ne suis pas du tout taillé pour ça. Vous pourriez vous répandre en silence ? Je viens de recevoir de nouvelles photos de Bishop. C'est l'atelier de carrosserie. Et ça, c'est où ? Euh... ça, c'est l'endroit où l'ami de Clayton était enfermé. Les trafiquants l'ont bouclé là durant deux jours. Sans le fameux portable, il serait mort à l'heure qu'il est. Je peux poser une question stupide ? Oh, ça recommence encore, cet horrible mot ! Où sont les toilettes ? Les toilettes ? Les toilettes sont juste là ? Non, non, je veux dire les toilettes de cet endroit. Il n'y a aucune photo. Et je vois ni bouteilles ni sceaux. S'il est vraiment resté enfermé aussi longtemps, où allait-il quand il avait besoin de faire ce qu'on fait ? Tous. Ça, c'est une question très pertinente, monsieur l'agent.